A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses populaires Desjardins de la Baie de Gaspé et des Hauts-Phares. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérisson, bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du jeudi 24 mai 2018. C'est un sujet qui se promène beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est une entrevue qu'on a faite hier ou avant-hier avec Pascal Bergeron d'Environnement Verplus, qui occupe une partie du territoire en proximité des forages de Junex, des forages Galt. C'est un sujet qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, on est bien content d'ailleurs, parce qu'on pense que le débat demeure sain, il n'y a pas d'insulte, en tout cas on surveille ça attentivement, et on voulait avoir la réaction du ministre Moreau, qui est présentement justement devant les tribunaux, afin de déposer une injonction, afin que le camp soit démoli, évacué, peu importe. Et donc on a essayé de le joindre, et il nous a répondu, très simplement, et c'est correct, il n'y a pas de reproche à faire quoi que ce soit, que malheureusement, il n'est pas en mesure de commenter le dossier présentement, justement parce que ça se retrouve devant les tribunaux. Ce fait qu'on espère avoir justement une réaction de sa part en tout début de semaine prochaine. Ce fait que, soyez sans crainte, oui, on essaie d'avoir toujours dans nos reportages un côté de la médaille et de l'autre, de façon à être le plus objectif possible, et que vous puissiez vous faire votre opinion. Voilà, ceci étant dit, voici les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Premièrement, c'est, vous le savez, là c'est la distribution des bacs bruns se poursuit partout au travers de Gaspé, c'est un travail quasi titanesque, et le petit négligé là-dedans, ou celui dont on parle le moins, c'est le bac bleu. Le bac bleu, beaucoup de gens mettent dedans à peu près n'importe quoi, sans nécessairement faire de tri, mais sachez que ce n'est justement pas n'importe quoi qui va dans le bac bleu, il faut bien le comprendre, parce que cela a des répercussions au niveau du centre de tri. Quand le centre de tri reçoit des matières recyclables qui sont souillées, ou que toutes sortes de matériaux se retrouvent dedans, mais ça pose des problèmes, et non seulement c'est un problème pour les gens qui sont obligés de trier, mais c'est un problème parce que ça nous coûte cher, on n'est pas en mesure justement de vendre ces résidus, et c'est toute une problématique. Donc, pour en discuter, et pour savoir exactement quoi faire avec ces déchets, on a rencontré Nathalie Drapeau, de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, qui nous a expliqué tout ça. Vous allez voir, c'est une poubelle, ça demande un peu de respect. Autre sujet, bien ça c'est bonne nouvelle en fait, puisque ce matin, en conférence de presse, nous avons rencontré Stéphane Billette, qui est le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement régional. Ouf, tout un titre, on va se le dire. Quoi qu'il en soit, il nous a annoncé donc qu'il y avait, comment dirais-je, que le pôle régional d'innovation en Gaspésie avait été sélectionné de 1, ça c'est 1,6 million sur 5 ans. Et dans un deuxième temps, il y a eu la reconduction, dois-je dire, du fonds d'aide aux initiatives régionales. Dans ce cas-ci, on parle quand même de 30 millions sur 5 ans. Ce 30 millions sur 5 ans, c'est pas mal de sous qui, effectivement, viennent en aide aux entreprises qui font preuve d'initiative, justement, dans le développement. Très intéressant. Et enfin, bien entendu, c'est jeudi. Et le jeudi, ça dit Nelson, le rap à Nelson, en fait, puisque notre ami et collègue Nelson Sergeri du réseau CHNC vient nous parler des sujets qui ont retenu son attention. Parmi ceux-ci, cette semaine, donc, c'est bien entendu l'incendie de la semaine dernière aux résidences du cégep de la Gaspésie. On connaît enfin la cause de l'incendie. Dans un deuxième temps, il y a l'eau à Rivière-Ornard. Apparemment, il y a certains polluants dedans. Faut-il s'en inquiéter ? Troisième sujet dans l'esprit à Nelson, c'est mais où est donc le Parti québécois chercher Charlie ? Et enfin, Daniel Côté reçoit. Oui, Daniel Côté, notre maire, préfet, etc., est également pépé. Pépé. Il est également papa. Et a donc reçu un prix pour son implication auprès des écoles. Voilà, ça fait que ça, c'est les sujets qui ont retenu notre attention pour aujourd'hui. Et maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de la météo. Et oui, c'est encore et toujours le printemps qui se poursuit. Oui, parfois on a tendance à se dire que peut-être qu'on l'a manqué et qu'on a manqué l'été par la même occasion. Mais voici le temps qu'on nous annonce pour ces prochains jours. Donc, pour ce soir et cette nuit, on parle devenant nuageux ce soir, suivie de pluie intermittente. Naples de brouillard se formant ce soir, vendue sud-est à 20 km heure, devenant léger ce soir. Minimum, on reste dans le plus 2. Vendredi, donc 25 mai, pluie intermittente, cessant le matin, généralement nuageux par la suite avec 40% de probabilité d'averse, maximum plus 13. Et pour la nuit, de passage nuageux avec 40% de probabilité d'averse, minimum plus 4. Samedi, alternance de soleil et de nuages avec 40% de probabilité d'averse, maximum plus 12. Et pour la nuit, donc, d'un ciel dégagé, minimum moins 1. Avec un peu de chance, eh bien, on aura du soleil dimanche. Voilà. Pour vous remonter le moral, dites-vous qu'en 1994, il faisait moins 4,5 et pour vous déprimer un peu, eh bien, c'est pas compliqué. En 2012, il faisait 25 degrés. Ah! Voilà. Après la pause, on va faire un tour du côté de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, alors que Mme Nathalie Drapeau nous parle du contenu de nos bacs bleus. La clinique d'optométrie Opto-Réseau en vue vous offre un choix de plus de 1000 montures parmi les marques Adidas, Oakley, Versace, Gucci, Nike, Michael Kors, Vogue et plusieurs autres. 418-368-2122 Pour un inventaire de produits complets au Québec, c'est aux roulottes Real Blue 1 que l'on trouve. Dédié au monde du VR, notre équipe sera vous servir. Comptez sur nous pour vous aider à réaliser votre rêve et partir à l'aventure en toute quiétude. Profitez pleinement des vacances en vous rendant aux roulottes Real Blue 1 à Rivière-aux-Renards. Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain Normand, directeur pièces et services, Terry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens et Guy Cloutier à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. Pour moi, LMWIN Power, c'est plus qu'un travail. Chaque jour, par notre respect de l'environnement, j'ai l'impression de contribuer un peu plus au monde de demain. Faites comme moi. Choisissez la vie que vous voulez vivre. Chez Omar Duer, Antonin Aspiro, vous trouverez plusieurs marques d'outils comme King, Makita, The Walt, ainsi que tous les accessoires pour ceux-ci. Chez Omar Duer, Antonin Aspiro, 87 rue Dubon à Rivière-aux-Renards. Savoir. Bon. Martin Gagnon, Vicky Fournier, Monica Dufresne et Antoine Gagnon-Roy sont fiers de vous offrir leurs services comme pharmaciennes-familles affiliés à Uniprix. Consultez-les pour toute question relative à votre santé. Parce que Uniprix, ça fait du bien. MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques uniques en son genre, capable d'offrir aux PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Contactez-nous pour 418-368-3055. Ligue Informatique est membre de TechSelect. Vous avez un projet de maison? Contactez Habitation Montcard-de-Tonne. Notre but est de tout mettre en œuvre pour que votre projet de résidence soit une réussite. Habitation Montcard-de-Tonne, c'est 25 ans d'expérience à votre service. Détails sur hmcmaison.com. Eh oui, c'est Noël au printemps, puisque actuellement se déroule la distribution des fameux bacs bruns. On vous en a en effet beaucoup, 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 beaucoup parlé. C'est toute une opération. Et pour discuter justement de matières recyclables et de la distribution donc des bacs bruns, eh bien on reçoit Mme Nathalie Drapeau de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour, bienvenue parmi nous pour quoi vous êtes une collaboratrice régulière maintenant. Oui, merci, merci de nous inviter. Et donc, ok, on va commencer. Il y a deux sujets que je voudrais aborder. Il y a le bac brun, puis pour ne pas faire de jaloux, ensuite on va parler du bac bleu, parce qu'il est un peu négligé ces temps-ci. Commençons par les bacs bruns. La distribution, comment ça avance? Bien, ça va très bien en fait pour les citoyens. Donc, il faut comprendre que la distribution a débuté il y a à peu près deux semaines. Et maintenant, on a toute la section, tout le territoire de Fort-Privet, la Pointe-navare, c'est complété. Alors, si vous n'avez pas reçu votre bac et que vous êtes dans ces zones-là, dans ces secteurs-là, c'est de nous appeler, d'appeler Laurie à la ville de Gaspé pour qu'on puisse faire la vérification. Donc, la distribution se passe très bien et tout devrait être complété avant le début juin, parce que la collecte débute dans la semaine du 4 juin. Donc, ça se passe très bien au niveau de la distribution. Il y a peut-être deux, trois trucs. Il y a beaucoup d'appels. Il y a des gens qui nous disent « Mon bac est brisé parce que le couvercle ne ferme pas tout à fait bien. » Ça va se placer. Laissez, donnez un peu de temps au bac avec le soleil, le couvercle va se replacer. Vous pouvez mettre, vous déposez une roche peut-être sur le couvercle, puis il va prendre sa place. D'accord. Ça devrait se régler. C'est du plastique. Exactement. Donc, dans le transport, ça s'est fait un peu malmener. Donc, ça va reprendre sa place. N'ayez pas de soucis là-dessus. D'accord. Ça, donc, on commence à ramasser les bacs à partir de début juin, c'est ça? Exactement. Première semaine de juin. Exactement. Là, le 4 juin, je pense le 4 ou le 5 juin, si vous regardez dans votre calendrier, les collectes vont commencer, vous mettez votre bac brun au chemin. Même si vous avez un petit fond dedans, vous mettez le bac au chemin à toutes les collègues. C'est préférable. Vous allez éviter les irritants, donc les odeurs ou les petites bestioles. Vous n'en voulez pas, mettez le bac au chemin, même s'il n'y en a pas épais dedans. Il y a beaucoup de citoyens, parce qu'on a fait 4 séances d'informations jusqu'à présent. La dernière est ce soir. Oui, c'est ce soir à l'hôtel de ville à 19h à Gaspé. Exactement. Donc, c'est la dernière séance. On a eu vraiment une bonne participation. Oui, c'est beaucoup de gens participent. Oui, vraiment. Puis, des questions intéressantes. Et une des questions qui ressort souvent, ou des gens qui disent, ou qui appellent à la ville, qui disent « Je ne veux pas le bac, j'en veux pas, là, parce que je composte à la maison. » C'est pas le même genre de compost. Exactement. Donc, dans le bac brun, vous allez mettre des matières que vous ne mettez pas dans votre composteur. Continuez d'utiliser votre composteur domestique à la maison. Continuez d'y mettre les fruits, les légumes, sans problème. Mais dans le bac brun, mettez les viandes, les eaux, les poissons, les Kleenex, les Scott Towels, le surplus de gazon. Alors, n'hésitez pas. Vous allez voir, ils vont faire bon ménage. Donc, ces deux outils-là vont faire bon ménage. Est-ce qu'on peut mettre des petites branches, des choses comme ça? Des petites branches, des feuilles, des plantes de la terre. Donc, vous avez reçu, normalement avec votre bac brun, vous avez reçu le petit bac de comptoir, le feuillet d'information, l'aimant pour aller sur le frigo ou ailleurs. Si vous n'avez pas reçu ça, appelez-nous. D'accord. Bon. Donc, ça, ça avance. Et puis, il n'est pas super beau, mais il a l'air full techno. C'est une belle pièce d'équipement. Voilà. OK. Pour ne pas faire de jaloux, on va aller faire un tour du côté des bacs bleus. Oui. Parce que, très sincèrement, j'ai le sentiment que les gens ne comprennent pas nécessairement toujours comment ça fonctionne pour les bacs bleus. Il y a encore des gens qui vont balancer des piles dedans, qui vont mettre des plastiques numéro 6. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte, justement, d'aider à ce que notre récupération dans les fameux bacs bleus soit efficace? Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de, si vous me permettez l'expression, de scraper la récupération parfois. Bien, votre impression n'est pas totalement fausse. C'est-à-dire que, je vous dirais que la majorité des gens disposent les bonnes matières dans le bac bleu de la bonne façon, mais ça ne prend pas beaucoup de contaminants pour venir nuire aux opérations au centre de tri. Je rappelle que, quand vous mettez votre bac bleu au chemin, le camion ramasse le bac bleu et tout ça s'en vient au centre de tri à Grande-Rivière. La matière, après ça, elle est triée. On trie ces matières-là de façon séparée pour aller chercher, pour pouvoir les vendre. On les met en ballot, puis on vend les matières. On retrouve beaucoup de contaminants. Et même s'il y a 5 % de la population qui n'utilise pas le bac bleu correctement, bien, ça vient nuire à l'ensemble de l'oeuvre. Exactement. Il faut se rappeler que ce sont des vraies personnes qui trident ça. Nous, chez nous, on trie manuellement. Donc, je vais donner plusieurs exemples. Dans le bac bleu, on retrouve beaucoup de vêtements. Les vêtements, pas dans le bac bleu parce que ça vient coincer dans les convoyeurs. Ça coince les convoyeurs. Beaucoup de bris mécanique à cause des vêtements. Alors, s'il vous plaît, ne mettez pas aucun textile dans le bac bleu. Si vous cherchez des endroits où disposer les textiles, allez voir sur le site Internet de la ville, sur le site Internet de la régie. Il y a quelques trucs pour aller les porter au bon endroit. Les jouets d'enfants. Bon, là, on retrouve... Puis écoutez, il y a des gens qui sont créatifs. Ils réussissent à nous mettre dans un bac bleu des trucs que moi, j'aurais jamais pensé que ça aurait rentré. Mais bon, alors, on trouve dans le bac bleu des fois, là, tu sais, des grosses bicyclettes en plastique, là. Ça va pas dans le bac bleu. Oui, je sais, c'est en plastique. Mais nous, quand ça arrive sur la chaîne de tri, ces gros plastiques-là, on peut pas les gérer actuellement. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, appelez-nous. Si vous êtes pas certain d'une matière qui... Est-ce qu'elle va dans le bac bleu ou pas dans le bac bleu, appelez avant. Pour nous, ça va être beaucoup plus facile. On va pouvoir mieux vous diriger. Écoutez, on reçoit encore beaucoup de matière organique. Et là, je vous parle de restants de repas, de couches. Dans le bac bleu? Oui, oui. Ça fait pas sérieux. Oui, c'est ça. Donc, moi, je demanderais juste aux gens... Il y a des gens, tu sais, pour qui ça a peut-être moins d'importance, donc, tu sais, la gestion des matières résiduelles. Mais minimalement, je vous inviterais à déposer ça au bac à déchets. Si la récupération, pour vous, là, c'est compliqué, là, mettez pas ça au bac bleu, là. Donc, nous, en plein été, quand les trieurs arrivent, puis ils doivent manipuler un reste de poulet ou une couche, c'est pas intéressant. Je pense que ça n'a pas sa place. Donc, s'il vous plaît, on demande à tout le monde d'être vigilant de ce côté-là. Bien, de faire preuve d'un minimum de respect. S'il vous plaît. Ça, je vous dirais, c'est le message principal, probablement, des employés. On retrouve aussi beaucoup dans les bacs bleus des matières comme... Vous pouvez mettre tout ce qui est métal, voire une poêle, un chaudron, là, ça, il n'y a pas de problème. Mais mettez pas des balles de fusil. On en retrouve beaucoup. Et ça, c'est, en fait, c'est très dangereux parce que s'il y a... il peut se produire un problème, là, tu sais, au niveau mécanique, là, tu sais, dans les convoyeurs, ça passe à travers plusieurs convoyeurs mécaniques. Ça, c'est dangereux. Les seringues. Ne mettez pas les seringues dans le bac bleu, s'il vous plaît. Encore une fois, on a des employés qui se sont piqués. Ils doivent être, à ce moment-là, être suivis pendant deux ans à l'hôpital. Pour être sûr, certains qui n'ont pas contracté... Le VIH ou une autre hépatite. Exactement. Alors, c'est des matières qu'on retrouve quand même régulièrement au bac bleu et vraiment qui sont très nuisibles. D'accord. Puis là, on parle uniquement des bacs bleus domestiques. Oui. Mais qu'en est-il des fameux conteneurs? Parce que les conteneurs, on voit aussi des gens balancés à peu près n'importe quoi. Oui, oui. Puis vous faites bien de soulever la question parce que tous les résidents ont un bac bleu rouleur. Les informations ou le contrôle de son bac bleu est peut-être plus simple. Mais les commerces, les industries, les institutions utilisent des conteneurs, des gros conteneurs métalliques qui sont ramassés par le camion, par chargement avant qu'on l'appelle. Ces conteneurs-là, là, on retrouve vraiment toutes sortes de choses dans ces conteneurs-là parce que là, il y a des gens qui passent et qui se disent « Ah ben tiens, un conteneur, je vais déposer mes choses ». Mais sachez que toute cette matière-là s'en va au même centre de tri. C'est trié par le même monde. Alors, les voyages qui arrivent de Gaspé, il y a des commerçants qui font de très gros efforts pour être capables de les utiliser correctement puis d'y mettre la matière recyclable. Mais quand on retrouve des sacs à déchets là-dedans, là, on vient, un voyage, au lieu de prendre 5 heures à trier, va nous prendre 8 heures à trier. D'accord. Ça a un impact au niveau de la production puis au niveau de la qualité de la matière. Alors, les conteneurs, nous, on invite souvent, d'ailleurs, les commerçants à barrer leurs conteneurs. Ça évite les mauvais usages du conteneur métallique à ce moment-là. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas de matière, de déchets dans les conteneurs utilisés pour le recyclage. Et c'est important de fermer les portes. Quand il pleut, là, c'est plus du carton qu'on reçoit, là, c'est de la boîte, là. Alors, quand les portes sont fermées, ça évite de retrouver des matières qui flottent dans l'eau. C'est ça, mais ça, c'est justement, c'est vraiment une question, je pense, de respect. Puis, moi, en tout cas, il me semble que l'idée même du recyclage, c'est de faire en sorte qu'on soit en mesure de le transformer, voire même de le vendre à l'extérieur. C'est d'ailleurs une problématique qu'on rencontre. Anciennement, on était, la Chine, achetait massivement nos papiers, nos ballots de papier. Et maintenant, eh bien, ils refusent, justement, parce que notre papier n'est pas suffisamment propre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je regarde, par exemple, bon, ça existe encore, là, les fumeurs. C'est une espèce en voie d'extinction, on va se le dire. Mais, par exemple, on voit, c'est du carton, puis à l'intérieur, il y a de l'aluminium. Qu'est-ce que vous conseillez, justement, pour faire en sorte que notre récupération soit la plus efficace possible et que ça nous coûte moins cher, d'ailleurs ? Bien, pour, justement, pour améliorer, c'est un bon exemple, le fameux paquet de cigarettes. C'est un bon exemple parce que si le trieur, quand ça passe sur la ligne, ça passe très vite. Si le papier d'aluminium est resté à l'intérieur, nous, le paquet va aller à la fibre, mais on va venir contaminer la fibre avec le truc en aluminium. Prenez le temps de séparer vos choses. Donc, enlève le petit papier d'aluminium, mets-le au bac bleu. Tu en fais une boule, tu le mets au bac bleu, c'est pas un problème. Le fameux, la fameuse circulaire qu'on reçoit dans le plastique, défait le plastique. Enlève le plastique, donc le papier et le plastique séparés dans le bac bleu. Ne mettez pas toutes vos matières recyclables dans un sac plastique attaché. Si dans la maison, si à la maison, vous gérez ça dans un sac plastique, quand vous arrivez au bac bleu, videz votre sac plastique et mettez votre sac plastique au bac bleu. Les sacs plastiques sont acceptés, mais pas avec de la matière à l'intérieur. Donc, essayez de séparer au maximum vos matières. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide pour les trieurs. Et on évite de contaminer la matière. Nous, au centre de tri à Grande-Rivière, on fait un tri positif. On appelle un tri positif, donc c'est manuel. Notre qualité de matière est peut-être supérieure à d'autres centres de tri au Québec. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et effectivement, comme pour les fibres, actuellement, on accumule nos ballots parce que le marché est assez fermé. On sait que nous, la porte va être peut-être plus grande ouverte pour nos matières comparativement à d'autres centres parce qu'on a moins de contaminants. Il faut utiliser une meilleure qualité. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où tout le monde est bloqué et on n'a plus de marché. Alors, oui, l'association pour le Recyc-Québec, Éco-entreprise Québec, les centres de tri, on a justement une rencontre la semaine prochaine où on va travailler sur les solutions, être un petit peu plus, je vous dirais, proactif dans ce domaine-là. Mais ça part du citoyen. C'est ça. D'ailleurs, c'est une des questions. Est-ce qu'il faut que ça soit totalement propre quand on le met dans le bac de recyclage ou est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Non, non, c'est ça. Les contenants, par exemple, les cannes d'aluminium, les boîtes de conserve, c'est ça, cannes d'aluminium. Les boîtes de conserve, moi, je dis souvent aux gens, rince-là. Tu n'es pas obligé de la nettoyer, d'enlever le papier, pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé d'enlever le papier? C'est bon? Non, non. Mais juste de la rincer, puis mis au bac bleu. De toute façon, il y a moins de bibite? Bien, il y a ça en été. Il y a aussi le fait que quand ça arrive sur la table de tri, c'est plus intéressant et tu as moins de contaminants. Le pot de beurre d'arachide. Moi, à la maison, je dirais que sur le comptoir, il y a le pot de beurre d'arachide. Souvent, quand je fais la vaisselle, ou quand je réussis à faire faire la vaisselle par mon copain, quand même, alors disons que c'est lui qui fait la vaisselle. Donc, le pot de beurre d'arachide, je mets un peu d'eau dedans et à la fin, on le nettoie. À la fin, avec l'eau de vaisselle, tu nettoies, puis là, tu mets au recyclage. Donc, ce n'est pas obligé d'être parfait, mais juste de rincer le contenant de lait, le contenant de jus, juste de rincer un peu, puis de mettre au bac à récupération. Donc, chez vous, il y en a un qui s'occupe de la vaisselle et l'autre des poubelles, c'est ça? Oui, on essaie. D'ailleurs, ça, c'est une question, d'ailleurs, les fameux tétrapaks, je pense que ça s'appelle, avec le bouchon de plastique, est-ce qu'on enlève le bouchon ou est-ce que ça change quelque chose? Pas tant, dans le sens où vous pouvez l'enlever, idéalement, on l'enlève, mais c'est une matière qui est problématique. Au niveau des marchés, honnêtement, le message qu'on passe, c'est oui, c'est accepté au bac bleu, mais c'est quand même problématique parce que c'est de la multimatière pour former ces produits. Comment est-ce que vous faites pour négocier avec ça? Bien, nous, actuellement, ça se retrouve dans les fibres et c'est qualifié par certains acheteurs de fibres comme contaminants. Alors, c'est justement un dossier qui va être... Idéalement, est-ce qu'on devrait les mettre à la poubelle ou au recyclage, c'est à ces fameux contenants? Bien, actuellement, ils font partie de la liste des matières recyclables, jugées recyclables par recyclable. Mais problématiques par... Mais problématiques. Alors, ce qu'il faut, c'est au Québec, il faut qu'on développe les solutions pour ces matières-là, les solutions de manipulation dans les centres de tri. Donc, et solutions de transformation au Québec. Il y a déjà une ou deux entreprises qui les transforment, mais il faut être capable d'en accumuler de grandes matières, de grosses quantités. Et ça, c'est plus compliqué pour des petits centres de tri comme nous. Puis ça, c'est... À ce moment-là, c'est pas une négociation ou une entente qui devrait y avoir justement avec les entreprises qui fabriquent ce type de contenants? Non, c'est... Peut-être qu'on dérape un peu, là, mais... Non, mais c'est justement... Ça fait partie de la chaîne de réflexion Éco-Entreprise Québec, qui est justement le regroupement des fournisseurs d'emballages, d'imprimés et de contenants. OK? Les autres, ils sont tous regroupés au sein de cette entreprise-là. Et ils mettent de l'argent dans la cagnotte pour assumer les coûts de gestion de l'emballage imprimés et contenants. Mais ça veut pas dire que ce coût-là compense totalement les problématiques de transformation de ces matières-là. Donc, normalement, ça devrait susciter chez eux de meilleurs choix d'emballages ou de contenants. Mais ça veut pas dire que le choix, au final... Ça veut pas dire que le marché a suivi les choix. D'accord. Donc, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est à nous, collectivement, à réfléchir là-dessus, là, au sein de notre regroupement. C'est pas évident comme réflexion. Bien, c'est pas simple, c'est ça. Mais le citoyen contribue pour une bonne part dans la chaîne. C'est ça. Donc, on s'entend pour dire que, je pense que si les gens font preuve d'un minimum de civisme, font un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu attention de faire en sorte que le public sac soit pas... que le contenu soit pas exactement dans le contenant, puis qu'il sépare un peu, qu'il nettoie juste un petit peu ou minimalement pour faire en sorte que les gens se salissent pas, finalement, au centre de tri et qu'ils fassent attention, justement, pour tout ce qui est de pas mettre leur poubelle, des vêtements, des seringues, comme vous le dites. C'est ça. Ça, ça m'épate un peu, j'avoue. Je pense qu'à ce moment-là, un, ça va vous faciliter la tâche. Deux, pour le citoyen moyen, ça va nous revenir probablement, collectivement, beaucoup moins cher. Exact, exact. Puis, c'est apprécier des employés, alors, en leur nom. D'accord. Donc, en bon gaspésien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prêcher par l'exemple et on va faire attention à nos poubelles. Ah, bien, merci. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Mme Rappaud. Merci à vous. Je pense qu'on va se revoir d'ici la fin de nos activités pour l'été. Avec plaisir. Mais, en tout cas, on vous souhaite que ça continue de bien aller pour les bacs bruns. Oui, ce soir, dernière séance. Et c'est ça. Donc, on le répète, c'est ce soir, dernière séance d'information. C'est à Gaspé, à l'hôtel de ville. C'est à 19h. Vous êtes tous conviés pour apprendre comment vous servir efficacement du bac brun. Je pense qu'on va pouvoir se faire une fierté gaspésienne sur la qualité de notre compost. Et, on le répète, dans le bac bleu, un minimum de civisme. Juste faire en sorte qu'il y ait un minimum de tri qui se fasse, puis que ce qui aille dans le bac bleu soit effectivement ce qui doit aller dans le bac bleu. Fait qu'on vous remercie tous. Tous les matins, on se lève, on a le goût de venir travailler. Chaque jour, il y a toujours des nouveaux défis. La pratique sportive demande de plus en plus de vêtements spécialisés. Peu importe le sport que vous pratiquez, vous trouverez les technologies textiles qui vous permettront de pratiquer votre sport en tout confort au Sport Expert du Carrefour Gaspé à Gaspé. Votre voiture a besoin d'un entretien? Vous avez eu un accident? Vous retrouverez chez Boulay Dodge Chrysler une équipe de mécaniciens d'expérience ainsi qu'un atelier de carrosserie qui saurait remettre votre véhicule en parfait état. Notre devise? Le client d'abord. Boulay Dodge Chrysler, au 70 rue Jacques-Cartier à Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Nous avons quatre bouchées disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Du côté des charcuteries et des prêtes à manger, un repas du jour vous y attend. Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée. Égypte Dupuy-Fils, votre référence en rénovation. Les experts en peinture MF, soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve. Et on livre vos matériaux où vous soyez. Égypte Dupuy-Fils, entre nous, c'est du solide. Certains diront que ça sent le printemps, d'autres diront que ça sent les élections. En effet, ce matin, nous avons été participer à une conférence de presse. Hier, c'était le ministre François Blais. Aujourd'hui, c'était Stéphane Billet, qui est le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement économique régional. Qu'est-ce que M. Billet est venu nous présenter ce matin ? Il y a deux nouvelles en particulier. La première, ça concerne la reconduction du fonds d'aide aux initiatives régionales, mieux connu sous le nom de FER. Qu'est-ce que le FER ? Le FER, c'est le fonds d'aide aux initiatives régionales pour la Gaspésie et les îles. C'est la reconduction d'un financement de 30 millions sur 5 ans. Et ce à quoi ça sert, le FER ? Ça vise le développement économique et touristique de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine dans le but de favoriser la création d'emplois et de richesses. Ouf ! Oui, n'en demeure pas moins que c'est extrêmement important que c'est quand même 30 millions qui vont servir à subventionner un certain nombre de projets. Ça, c'est extrêmement important. Et dans un deuxième temps, le ministre Billet est venu nous présenter la deuxième chose. En fait, c'est la sélection du pôle régional d'innovation en Gaspésie. Bon, qu'est-ce que les pôles régionaux, on va dire, d'innovation ? Les pôles régionaux d'innovation constituent des lieux de convergence favorisant l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Ils auront pour objectif de stimuler la collaboration et la concertation entre les différents acteurs socio-économiques. Bon, dans ce cas-ci, on parle d'un 32 millions par rapport à l'ensemble de la province et de 1,6 million pour la Gaspésie en particulier. Ça fait que la première question qu'on s'est posée, parce qu'il y avait un paquet de journalistes qui étaient présents, la première, bien, c'est quoi ? À quoi sert ce fameux pôle et à qui ? Mais ça permet un soutien, un réseau également de développement, ce qui est intéressant. Parce que oui, on a 18 pôles à travers le Québec, mais on a également un réseau national qui va leur permettre, à ce moment-là, peut-être pas dans la première année, je pense que la première année, c'est de concrétiser, de faire répertorier nos entreprises dans le milieu, le potentiel de développement également de nos entreprises. On en a qui font de l'innovation ici. Souvent, elles ne sont pas connues, elles sont méconnues. Et je pense qu'elles ont une capacité de développement qui est importante. Ça va être le rôle, première des choses, du pôle régional d'innovation, de répertorier ces entreprises-là, par la suite les soutenir, faire une concertation entre les entreprises, faire une concertation avec celles à la grandeur du Québec et également à la grandeur du Canada, puis éventuellement à l'international. La deuxième question qui nous est venue à l'esprit, eh bien, c'est qui va gérer ce fameux pôle d'innovation? Dans ce cas-ci, par contre, c'est Guy Galland, le président de la table des préfets, qui a répondu à notre question. La construction de l'entité comme telle, ce n'est pas terminé. C'est un projet qu'on a proposé. Et nous, on attend la réception de notre projet, à savoir si on vise exactement ce que le ministère veut avec les pôles d'innovation. Donc, il va y avoir un conseil d'administration qui va être formé d'entrepreneurs, d'organismes et d'élus par la suite pour donner à terme le procédé. Mais le projet, c'est la concertation. Comme M. Billet dit, c'est le but d'amener de l'innovation à nos entrepreneurs par l'entremise de nos organismes qui sont déjà en place, que ce soit les technocentres, nos CCTT, qui ont déjà une capacité d'innovation. Et on veut que ces gens-là communiquent ensemble. On sait qu'un consortium d'organismes innovants avait été formé. On en avait discuté d'ailleurs avec Frédéric Côté de l'ancien technocentre éolien devenu Nergica par la suite. Et puis là, on s'est demandé ce fameux consortium qui devait regrouper un certain nombre d'entreprises. Bien, qu'en advient-il? Encore une fois, c'est Guy Galant, président de la table des préfets, qui répond à la question. Oui, il y a déjà une lettre d'invitation qui a été envoyée par la table des préfets. Nous, ce n'était vraiment pas le but des exclures. C'est juste qu'on sentait que nous, avec la façon qu'on a compris que le ministère voulait atteindre avec les pôles d'innovation, c'est que c'est eux qui vont être les bénéficiaires parce que c'est eux qui font cette recherche et développement-là. Donc, les organismes à qui on va faire affaire, on va les mettre en lien avec nos centres déjà de recherche, que ce soit le pôle éolien ou etc. Donc, le but n'est pas des exclures, c'est qu'il faut qu'ils soient là. Mais là, en même temps, le conseil d'administration va avoir tous les coups des franges pour pouvoir justement faire faire de la participation avec ces centres de recherche-là. Quand on parle d'innovation, le mot est presque vague en fait, quand on parle d'innovation, de quoi parle-t-on? Là encore, la question s'est posée. Bien, moi, je suis un gars plus technique dans les faits, là, mais je vais te donner un exemple que dans la forêt, l'innovation présentement, elle a passé par des multifonctionnels, des appareils qui enlèvent des fois jusqu'à 10, 15 personnes qui travaillent pour amener une richesse qui est le bois. Donc, ça, ça fait partie. Mais il y en a d'autres innovations. Je sais que dans les pêches, on veut remplacer par de la mécanisation des espaces de travail de personnes. Et je pense que l'innovation, elle va se faire, comme M. Billet disait, autant dans les sous-sols de maisons, là. Les jeunes veulent revenir en région. On va avoir la fibre optique à la grandeur de la Gaspésie d'ici un an. Donc, 100 mégabits disponibles et plus. Moi, je pense que là, l'appel dans notre concertation, ça va être aussi d'inviter les jeunes à venir en région pour créer de l'innovation. Et encore une fois, c'est bien beau de parler de la province dans son ensemble, mais la question qu'on peut se poser, c'est en quoi le pôle de la Gaspésie se démarque-t-il? Bien, je veux dire, chaque projet, ce qui est intéressant, là, je ne peux pas les qualifier, mais c'est à l'image de la région. Les besoins de la région, on est rendu au niveau de l'innovation dans les régions. Il n'y a pas de région qui est pareille. C'est sûr et certain qu'il y a des besoins qui sont particuliers dans certaines régions. Il y a des régions qui se diffèrent d'autres régions. Mais ce que j'aime, je suis quelqu'un qui vient d'une région quand même, là, et ce que j'aime, c'est que c'était la couleur de la région. C'est fait par les gens du milieu, pour les gens du milieu. C'est toujours le meilleur outil. Lorsqu'on dit que les gens du milieu connaissent leur milieu, connaissent les gens, connaissent les entreprises, c'est comme ça, à ce moment-là, qu'on va pouvoir avoir les projets qui vont être les plus représentatifs. Ça fait que chaque région, ce qui est le fun dans les pôles régionaux d'innovation, c'est qu'ils sont à la couleur, vraiment, des régions qu'ils représentent, que le projet représente à ce moment-là. Et encore une fois, là, on parle de plein de pôles à travers toute la province. Et la question qu'on s'est posée, donc, est-ce que tous les pôles recevront 400 000 $ spécifiquement, peu importe l'endroit, peu importe la taille? Tout à fait, parce que je pense qu'il y a quand même des coûts fixes à ce moment-là au niveau de la concertation. Au niveau, il y a des régions, on ne limite pas ce que les régions peuvent mettre à ce moment-là. On parlait du fort tantôt, est-ce qu'on peut renchérir par le pôle régional d'innovation? C'est libre à chacune des régions à ce moment-là. Et effectivement, oui, c'était 400 000 $ par région pour les 18 régions, les 17 régions administratives, plus les îles de Madeleine à ce moment-là. Et là encore, quand on parle de pôle régional d'innovation, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que la question qu'on s'est tous posée, en fait, c'est est-ce que ce sera un organisme subventionnaire ou pas? À la compréhension que j'ai eue en discutant avec M. Billet puis avec la personne responsable au ministère lorsqu'on a déposé, c'est plus un aspect de concertation. Disons, un promoteur va avoir une problématique et nous, on va se servir de ce pôle-là pour mettre des gens de concert ensemble pour trouver une solution. Et si la solution passe par des investissements, bien là, M. Billet nous a annoncé le faire un matin, donc on pourra ou le faire, aller chercher d'autres fonds. Mais le fond, je pense, de base du pôle innovant, c'est plus pour mettre en collaboration ces gens-là pour qu'ils peuvent trouver des solutions innovantes, que ce soit par des démarcheurs, c'est-à-dire des personnes responsables qui vont justement chercher. Et on le dit, que ce soit au Québec, au Canada ou dans le monde. M. Billet, qu'est-ce qu'il y a? Juste peut-être compléter une complémentaire sur votre question, ce n'est pas le rôle de verser des subventions, c'est beaucoup plus un soutien technique à nos entreprises, les orienter vers les services également qui existent déjà. Ce n'est pas de commencer à dédoubler les services, mais c'est des orientés au bon endroit, à la bonne personne, que ce soit au niveau de développement de marché, que ce soit au niveau de financement. C'est une expertise que la région va se créer à ce moment-là pour soutenir nos entrepreneurs, nos entrepreneurs eux également, et au développement de l'innovation dans la région aussi. Puis je pense que M. le maire, M. le président de la table des préfets aujourd'hui, a bien illustré à ce moment-là, c'est peut-être de l'innovation dans les technologies de la pêche, dans la foresterie. C'est ce qui est intéressant, c'est que vous avez une expertise également, ça va être de jumeler de l'expertise que vous avez déjà. Les CTTT, tous les centres de transfert de technologies qu'on a à travers la Gaspésie, les faire travailler ensemble. Pourquoi? Pour le développement de nos entreprises ici puis le soutien de nos entreprises. C'est bien beau de faire appel à toutes sortes d'organismes et tout, de façon à déposer des projets. Mais encore une fois, encore une autre question, vous avez vu, ça fait un paquet de questions qu'on a posées, on ne s'est vraiment pas ennuyés, on doit le dire. Bon, la question qu'on s'est posée, donc quel est le taux de participation des régions quant à la soumission de projets? Est-ce que ça participe massivement ou pas? On les annonce au fur et à mesure et je veux dire, ça répond extrêmement bien. Je pense qu'on n'est pas loin du 100 %. C'est sûr et certain que ça va très bien, je veux dire. La concertation, le plus grand défi, c'est sans aucun doute la concertation. Je veux dire, on a fait un exercice. Les gens ont compris que c'était au bénéfice des entreprises. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant, que ce soit la Montérégie, la Bitibi, le Saguenay, la Saint-Jean. Vous allez voir des annonces et vous allez voir qu'il y a des beaux projets de concertation, comme ici en Gaspésie d'ailleurs. Au niveau du pôle régional d'innovation, au 30 avril dernier, donc, seuls deux projets avaient été déposés. Est-ce qu'on estime que la situation est satisfaisante ou est-ce qu'on pense que ça devrait aller plus loin? Je veux dire, on a eu... Je veux dire, je ne suis pas le comité de sélection des projets à ce moment-là. On n'a reçu qu'un projet à ce moment-là de la région. Et je veux dire, c'est sûr, il faut l'analyser. Il faut savoir, être sûr et certain. Il y a quand même des paramètres reliés dans les pôles d'innovation régionaux, les pôles régionaux d'innovation. Et je veux dire, il y a un comité de sélection qui est en place. Un comité par des gens du ministère, des gens de l'entreprise, des gens de l'innovation également. S'assurer qu'il y a une bonne carrépréhension du fonds. Je veux dire, on a eu un bon projet. Et le plus important également, c'est que le projet, il y a des partenaires, que nos gens sont là, que les fonds sont disponibles quand même, parce qu'on en met, oui, on en met 1,6 million, mais on a quand même un certain pourcentage et compléter le tout à ce moment-là. Et ce qu'on doit s'assurer, c'est d'avoir un rayonnement qui est régional, qui couvre toute la région à ce moment-là, avoir des représentants de tous les milieux. Et c'est exactement les conditions. Je veux dire, c'est le deuxième pôle qu'on annonce. Donc, le projet était bien monté, bien préparé. Et je suis le site de ceux qui ont participé toutefois, parce que je pense que ça va être bien pour la région et surtout pour les entreprises de la région et les gens qui y demeurent. Et bien entendu, encore une autre question, parce qu'il y en avait tant. On peut se poser la question aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a autant de chômeurs en Gaspésie qu'en 2014. Ça fait qu'on peut se demander, comment peut-on parler de succès pour le pôle régional gaspésien en termes d'innovation? Il faut faire attention également. Il y a des statistiques également qui ne sont jamais sorties. Savez-vous qu'année par année, les gens sur l'aide sociale, il y en a 15 000 de moins, malgré l'augmentation de la population à travers la province. On regarde les toupes de chômage également. Oui, il y a un bout qui est fait, qui est dû à la population active, qui diminue. Mais il y a 230 000 emplois nets qui ont été créés. Il faut qu'ils soient créés à quelque part, ces emplois-là. Et je veux dire, je n'ai pas le chiffre exact en Gaspésie, mais ça, je pourrais vous revenir à ce moment-là puis sortir le chiffre qu'on a exactement. Et je veux dire, on commence à parler, le plus beau témoignage qu'on a, c'est que les gens, je suis arrivé ici, me parlait de pénurie de main-d'oeuvre à ce moment-ci. Vous commencez à avoir des travailleurs étrangers. Dans la région Chinois de Tignan, on a 8 000 par année. C'est une nouveauté que vous avez quand même à ce moment-là. Mais je veux dire, la réalité, c'est qu'il y a 230 000 emplois qui s'est créés au Québec. Le taux de chômage diminue à la grandeur de la province. C'est sûr qu'on ne parle plus de chiffre de taux de chômage de 20 % en Gaspésie. On se rapproche du 10 %. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui est important, c'est redonner la fierté aux gens puis que l'économie continue à fonctionner. Puis ce n'est pas juste dans l'innovation. On parle également de diversification de notre économie. On sait qu'on a toujours été reconnus en Gaspésie. Je parle comme un Gaspésien. J'ai inclus l'un de nous maintenant. Et pour les pêches, c'est la foresterie. Mais vous avez développé une filière qui est très intéressante qui est l'éolien. Même le créneau d'excellence du programme Accor, c'est l'éolien. C'est ici en Gaspésie. Donc, je pense que c'est intéressant. On regarde l'entreprise de Palme ici, qui en peut être près de 500 personnes. On voit une diversification de notre économie. Puis les pôles, c'est comme ça également qu'on va pouvoir le régir. C'est de diversifier notre économie. C'est sûr qu'il est important. Le fer, vous en avez fait un bon bout à ce moment-là. On voit les emplois qui ont été créés grâce au fer. Donc, c'est donner les outils pour diversifier, puis innover également. Souvent, lorsqu'on parle de pénurie de main-d'oeuvre, c'est l'innovation qui va l'emmener par la suite de pouvoir être plus productif, de pouvoir être plus compétitif. Parce que le compétiteur, là, c'est plus la compagnie de Matane, c'est plus la compagnie de Guillaume-du-Loup. Comme j'ai dit tantôt, c'est la Chine, c'est l'Inde. Eux autres sont en train d'innover. Les États-Unis également. Donc, il faut innover également, avoir des processus également qui vont nous permettre d'avoir un coût de production beaucoup moins élevé, pour pouvoir offrir des services beaucoup plus efficaces, efficients. Et on va pouvoir être compétitif. Parce que, oui, la planète est souvent ouverte. On les voit avec l'Amazon de ce monde. Mais il faut regarder également que la planète est ouverte à nous à ce moment-là. Ça fait que si on a des idées originales, intéressantes, développées par le milieu, qui peuvent s'exporter partout, on a des outils, que ce soit le phare, que ce soit le fer, que ce soit les pôles régionaux d'innovation, c'est comme ça qu'on va être capable de diversifier notre économie. Et enfin, la question qu'on se pose tous, en fait, c'est, y a-t-il un plan spécifique pour la Gaspésie? Ça, je veux dire, je ne suis pas, on développe toutes sortes d'outils à ce moment-là. Je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui qu'on va avoir des outils. Je sais qu'il y a des bonnes représentations. Le fer aujourd'hui, c'est uniquement pour chez nous. Il n'y a pas d'autres régions que ça. Ou il y a une autre région qui a un autre programme qui peut ressembler à ça. Mais le fer, nous, ce qu'on remercie, c'est que, d'un, il est reconduit. Il est reconduit comme on l'a apprécié. Il n'y a personne qui a essayé de refaire de quoi de nouveau avec. Fait que nos entrepreneurs, demain matin, lorsque les enveloppes vont être... M. Florent reçoit son enveloppe, là, les entrepreneurs savent à quoi s'attendre. Les municipalités savent à quoi s'attendre. On va pouvoir partir tout de suite. Et même le ministère, ceux qui analysent, savent à quoi s'attendre. Fait que ça, là, c'est vraiment un gain. On avait peur qu'il y ait un gros brassage au niveau de l'enveloppe, puis qu'on ne se retrouve pas, puis qu'on soit encore en perte de vitesse pendant un an et demi, là, avant de s'adapter au programme. Non. Là, il est reconduit, puis il est reconduit de tel quel quasiment comme qui était avant. Ça, c'est un bon coup, là. Le fer est unique ici, là. C'est le seul fer que je gère comme ministre du Développement économique régional, celui de la Gaspésie et des îles d'Anna-Madeleine. C'est le seul programme qui a... Il y a des fonds de diversification, mais qui sont spécifiques au développement où il y a eu les... On a celui de la Centre de Mauricie, on a celui également où il y avait les mines d'Amiante auparavant, parce que c'est une division gouvernementale qui entraîne la région vers une nécessité de diversification de façon essentielle. Mais le seul fonds qui est géré de la manière dont le fer est fait par le ministère chez nous, c'est vraiment celui de fer qu'on a annoncé le renouvellement aujourd'hui. Ça fait que lorsqu'on fait un lien avec le taux de chômage, les difficultés, les besoins de transformation de la région, vous avez un exemple vraiment concret à ce moment-là, merci, M. le Président de la Table des préfets, c'est le seul fonds de ce type que je gère à la grandeur du Québec. Donc, c'est très intéressant, puis on va les retomber. Et je vais dire, c'était très bien géré au cours des cinq dernières années. Les résultats sont là. Puis moi, comme ministre, c'est ce qui est important, c'est d'avoir des résultats, puis des résultats concrets. Et on les a. C'est pour ça que c'était assez facile de renouveler ce fonds-là. Il y a une job à l'année depuis 33 ans. Puis je fais ce que j'aime. Les gars, on s'entend tout pour bien la gagner ensemble. C'est comme une famille, c'est ça. Votre dernier examen de la vue remonte à quelques années? Venez passer un examen et profitez de notre scan rétinien Optomap. Discutez de votre condition visuelle avec les docteurs Louis Thibault et Lucie Tremblay, aux 8 rue de la Cathédrale à Gaspé. On est vraiment une grosse famille. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on est là et on s'entraîne. C'est bien plaisant de voir que c'est tous nous autres qui a fait de beaux bateaux. L'équipe de mécaniciens de Mogi Ford, composée de Sylvain, Bernard et Alexandre, ainsi que l'équipe d'esthétique composée de Bertrand et Marc-André, sous la supervision de Martin Couture, sauront bien prendre soin de votre véhicule. Au 81 boulevard York, Est-Gaspé. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Et oui, et c'est jeudi. Et voici le moment tant attendu. C'est le Rapa Nelson, édition du jeudi 24 mai 2018. Bonjour Nelson, et re-bienvenue parmi nous en ce jeudi. Salut. On est vraiment content de te voir. C'était... J'ai eu le temps d'enlever la fumée. Mais oui, ça a été... La semaine a... Ça a été un peu particulier ces derniers temps. Puis d'ailleurs, c'est notre premier sujet. C'est ce fameux incident... Incendie, on va le dire. Aux résidences du cégep de la Gaspésie. Ça nous a tous pris par surprise, on doit se l'avouer. Mais heureusement, aucune victime. Aucune victime, aucun blessé comme tel, sauf ce pompier qui avait été transporté au centre hospitalier de Gaspé, incommodé par la fumée. Mais aujourd'hui, quand on fait le bilan de tout ça, c'est qu'on connaît la cause maintenant. C'est un feu de poubelle, finalement, dans le X, dans les ateliers entrepôts des résidences du cégep. De l'huile de lin sur des linges qui avaient été laissés là et qui se sont enflammés. Cause accidentelle, c'est ce que disent les assureurs qui ont enquêté... Ce qui était sur place vendredi, qui ont fait le rapport, qui ont inspecté les lieux, regardé, retourné presque chaque tison éteint, bien évidemment, pour s'assurer de la cause. Donc, c'est vraiment accidentel. Il n'y a aucune main criminelle dans ça. Maintenant, ce qui arrivait avec les élèves qui étaient touchés par cet incendie-là, bon, ils ont tous été relocalisés essentiellement dans d'autres secteurs des résidences, mais aussi chez des proches, des amis, des professeurs même. Il y en a certains qui vont finir la session du côté des résidences du centre de l'école de la Polyvalence et de Pouliot. Voilà. Donc, tous ces gens-là ont été replacés pour la fin de la saison. Puis la beauté de la chose, de la fin de la session plutôt, et de la saison aussi, ça achève, là, c'est lundi prochain pour la plupart d'entre eux. Il y en a qui ont déjà fini aussi. Donc, et l'an prochain, bien, on a un petit peu moins de 200 inscriptions, là, de jeunes qui ont besoin de la résidence et on nous assure que tous ces gens-là auront un toit l'an prochain. Évidemment, on va rénover le W qui a été touché par l'eau et la fumée. Le X, bien là, on est en discussion avec les ministères d'Éducation. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? L'Éducation et de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il va y avoir de l'aide? Comment la suite des choses, là, les gens du Cégep parlaient hier avec les autorités de l'enseignement supérieur pour justement définir un peu le plan de match. Ça fait à peine une semaine, donc on ne s'attendait pas à ce qu'on nous annonce. Bien oui, on va investir 3, 4, 5 millions, là, pour reconstruire le pavillon endommagé puis rénover tant qu'il y a être le reste. Et c'est un projet qui était dans les cartons du Cégep. Est-ce qu'il va être accéléré, ce projet-là de rénovation de ce bâtiment qui a une cinquantaine d'années quand même? Ça fait partie des plans, mais ça ne sera pas, évidemment, décidé au cours des prochaines heures, des prochains jours. Idéalement, ce serait le fun de tant qu'à faire quelque chose, de lancer le chantier au complet, mais on est en période électorale. Est-ce que les nananes tomberont du ciel avant le 1er octobre? Il faudra voir. Mais pour l'instant, là, il est beaucoup trop tôt pour établir la stratégie. Puis, il y avait une campagne de social financement qui avait été lancée aussi vendredi dernier pour soutenir les étudiants sinistrés, pour certains, qui avaient tout perdu. On était rendu à 5 300 $ d'amassés hier. Donc, les gens sont toujours généreux. Il y a des commanditaires aussi de magasins qui ont amené des matériaux, qui ont offert des services. Je pense à la friperie aussi qui a amené des vêtements. Puis, on recherchait aussi des cellulaires, des vieux ordinateurs pour aider les jeunes qui avaient tout perdu dans cet incendie-là. Donc, on le disait, heureusement, plus de peur que de mal, personne de blessé, pas de décès non plus. Ça, c'est la beauté de la chose. Puis, le matériel, ça se remplace. Oui. En tout cas, bravo entre autres aux pompiers. On les a vus à l'œuvre. Une cinquantaine au total. Oui. Puis, on peut dire qu'ils ont travaillé très fort. Ils ont arrosé beaucoup. Ils ont arrosé beaucoup. Et longtemps. Et longtemps. Mais non, chapeau aux autorités du Cégep. Ça a été une grosse semaine aussi pour les pompiers. Parce que ça avait commencé la fin de semaine d'avant. Un incendie de broussaille sur la route 198 au kilomètre 108. Non, ce n'est pas le camp de la rivière. C'est entre l'Azèque-Bergeron et la rivière de la Grande-Fourche. Si vous voulez, plus près de la rivière comme telle. Ça avait débordé de chaque côté de la route. Puis, il y a eu aussi une alerte incendie. Plus de peur que de mal encore là. À l'ancien présbytère d'Odlestown, quelqu'un avait vu de la fumée sortir du toit. Alors, la cavalerie est arrivée en grande pompe. Le lendemain de l'incendie du Cégep, justement. Et trois camions qui avaient été mobilisés. Puis finalement, il n'y avait rien. Heureusement. En tout cas, une chance. D'ailleurs, on dit aux gens, la SOP-FEU a déjà commencé à émettre des interdictions d'incendie, de feu à ciel ouvert. Oui, allumer des incendies. Oui, mais c'est parce qu'on remarque aussi souvent qu'il y a des gens qui ont tendance à jeter leur mégot sur le côté du chemin et ce n'est vraiment pas une bonne idée. Mégot, les VTT aussi, il faut faire attention. Ça surchauffe et quand on frôle la végétation, ça peut allumer aussi. Quand c'est très, très sec, ça peut être aussi bête que ça. Ce n'est pas pour rien qu'à certains moments, quand ça devient trop sec, on interdit carrément l'accès à la forêt pour éviter la propagation de flammes. On sait en Gaspésie, c'est important la forêt, l'économie. Donc, c'est pour ça que ces paramètres-là ont été établis pour gérer justement l'état de sécheresse. Autre sujet, mais celui-là qui est... Bon, en tout cas, c'est carrément à l'inverse. Rivière-aux-Nords, apparemment, il y aurait des inquiétudes par rapport à la qualité de l'eau. Qu'en est-il? C'est qu'il y a des trialomethanes qui ont été détectés dans l'eau. C'est quoi? Je vous explique ça. Il ne faut pas partir en peur avec ça. L'eau est potable, elle est excellente. En fait, il y a deux façons de voir la chose. Si vous êtes au gouvernement du Québec et que vous recevez ce rapport-là, vous dites, on dépasse les normes. Mais si vous êtes au gouvernement canadien, on est en deçà des normes canadiennes. Donc, on est comme entre deux chaises à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que le trialomethan? Bien, c'est formé. Vous savez qu'à Rivière-aux-Nords, l'eau potable épuisée a même le lac d'Amour. Donc, de l'eau de surface. Puis, avec l'eau de surface, il y a les feuilles en automne qui tombent sur le lac. Puis, ça finit par se décomposer, tout ça. Alors, on doit traiter l'eau avec du chlore. Et c'est les réactions chimiques entre les bactéries, guillemets, vivantes et le chlore qui amènent le trialomethan. J'ai parlé avec les gens de la santé publique. Il n'y a rien de dangereux à ce chapitre-là. Petit truc bien simple. Si vous avez vraiment de l'inquiétude face à ça, vous mettez votre eau au repos dans le réfrigérateur 24 à 48 heures. Puis, comme c'est volatile, le trialomethan, ça disparaît tout simplement dans la nature. Et vous avez de l'eau potable. Si vous craignez vraiment des choses, il y a des risques associés au cancer et tout ça. Mais on ne peut pas en faire avec ça. Il n'y a rien de tragique là. On le savait depuis déjà un fort longtemps au niveau de la ville qu'il y avait ce problème-là. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a un projet d'usine de filtration d'eau à Rivière-aux-Nords. Un projet qui pourrait atteindre 10 millions et qui est dans la machine à saucisse du gouvernement du Québec. Depuis? Combien de temps? On en espère une réponse avant 2049. Autre sujet, c'est bien aujourd'hui. Vraiment, on s'en va dans tous les sens. C'est... Où est le Parti québécois? Ça, c'est ça et chercher Waldo. Ah oui. Écoutez, on le sait, Gaétan Lelievre n'a toujours pas rendu sa décision à savoir, un, est-ce qu'il revient ou pas? Première des choses. Et deux, si jamais il revenait, de quel côté il va pencher? Est-ce qu'il va retourner au Parti québécois ou qu'il demeurera indépendant? Alors, tout ça n'est pas encore clair. Alors, la semaine dernière, je demande au cabinet de Jean-François... J'ai révélé que Daniel Côté avait reçu un appel de Pascal Bérubé, député de Matane-Mathapédia, pour lui dire, « Hé, ça te tenterais-tu d'être candidat péquiste à la prochaine élection? » Disons que c'était un petit peu maladroit de la part du Parti québécois. Alors, on a tenté d'appeler Pascal Bérubé. Silence radio, ligne occupée. En fait, on n'a même pas retourné l'appel. Et à trois reprises, on a essayé de parler à l'empereur Lisey lui-même. Et là aussi, là aussi, c'est le criquet qui s'est fait entendre. Toujours pas de nouvelles. Donc, le Parti québécois qui est muet comme une carpe dans ce dossier-là. Puis, ce n'est pas leur avantage de ne rien dire pour l'instant. On sait que ce n'est pas évident, la relation avec Gaétan Lelievre et Jean-François Lisey. Vous savez, il y a un an, dans un point de presse. Il y a Bernard Drainville, la semaine dernière, au 98.5, qui a fait état de tout ça. Et toutes des choses qu'on savait déjà. Ici, je pense que M. Drainville aurait peut-être intérêt à nous écouter de temps en temps. Je le suis dit en passant. Je sais qu'il est très bien connecté, mais il n'y a pas peut-être toute utilité, des fois. Ça, c'est des choses qu'on savait depuis un an, que ça n'allait pas bien entre Lisey et Lelievre. Je sais, j'ai su que M. Lisey avait appelé M. Lelievre quand Drainville, jeudi passé, a fait ses commentaires à la radio à Montréal, mais rien n'a transpiré de ce qui est ressorti de là. Et M. Lisey, donc, je l'ai dit, M. L'Empereur, qui demeure muet comme une carte pour l'instant, peut-être d'ici le 1er octobre, il nous appellera. Peut-être qu'il écoute Télé-Gaspé. En passant, le Parti québécois dans Gaspé veut avoir Gaétan Lelievre, mais il y a un plan B. Si jamais M. Lelievre n'allait pas dans la course. Donc, Gaétan tient le Parti québécois... OK, on va dire en laisse. J'imaginais l'expression, oui. Pardon. Autre sujet, encore une fois, on se promène encore, c'est notre maire, préfet, à multiple chapeaux... L'ex-président à l'Union des municipalités du Québec. On va l'appeler Daniel Côté. Bon père de famille, d'ailleurs, puisqu'il a été honoré. Oui, l'Ordre du mérite de la commission scolaire des Checs-Chocs, c'est un prix qui est remis pour l'engagement des parents auprès de l'éducation des enfants. Ça a été remis hier, ce prix-là. J'en ai parlé avec Daniel Côté, mardi soir au conseil municipal, puis il était très heureux de recevoir ce prix. Il a toujours été très impliqué à l'école de ses enfants, à l'école de Saint-Majorique. Notamment le Parlement étudiant, entre autres, c'est Daniel Côté. D'ailleurs, aujourd'hui, demain, il est justement à Québec, à l'Assemblée nationale avec des jeunes pour visiter le Parlement. Donc, c'est une de ses nombreuses implications. Je pense qu'il mange plus souvent à l'hôtel ou au restaurant qu'à la maison. D'ailleurs, la dernière fois, je raconte une anecdote comme ça. Je ne pense pas qu'il m'en veuille que je raconte ça. Mais à un moment donné, il était seul le soir avec ses enfants à la maison. Il y avait une rencontre municipale. J'ai un entrevue. Il dit, bon, là, il faut que je m'en aille parce que je vais aller faire de la pizza pour mes enfants. Alors, il trouve le temps quand même de s'occuper de ses enfants. C'est un bon papa. Oui. Et ça, pas parce que c'est Daniel Côté, mais je trouve remarquable tout politicien qui s'implique avec des jeunes enfants parce que ce n'est pas toujours évident de conjuguer famille politique. Là, ce n'est pas pire au niveau municipal. Vous avez la chance de coucher assez régulièrement à la maison, mais imaginez quand vous êtes à Québec et pire à Ottawa. Ottawa, Diane Le Boutier le dit, je ne reviens qu'une fois par cinq ou six semaines dans la circonscription en Gaspésie. Alors, si vous avez des jeunes enfants, c'est extrêmement difficile d'être député à Ottawa. Il y en a qui le font. Il y a des femmes qui ont accouché en pleine session parlementaire. Donc, ça doit être possible, mais chapeau à ces gens-là parce que ce n'est pas facile quand même de s'impliquer en politique quand on connaît le cadre et les paramètres que ça peut impliquer. Et des fois, les squelettes qui peuvent ressortir des placards quand on fouille ardemment. Par exemple, Gaétan de Lièvre. Oui. Non, il faut vraiment faire une profession de foi pour se lancer en politique. On va se le dire. Puis d'ailleurs, parfois, j'ai l'impression que Daniel Côté, peut-être qu'il a des frères qu'on ne connaît pas, des jumeaux qui lui permettent de faire ses multiples fonctions. En tout cas, il a un don d'ubiquité ou presque. Fait que bravo à Daniel. Et merci Nelson. C'est encore une fois, ce fut un bon rap. À la semaine prochaine. On sera déjà... Non, on ne sera pas le dernier vendredi. Oui, on va être le dernier jeudi du mois la semaine prochaine. Oui, déjà. On arrive déjà au mois de juin. Oui, et c'est... En tout cas, je pense qu'il nous en reste probablement deux. Deux ou trois, dépendamment de ce que vous allez décider. Ça marche. En tout cas, merci encore, Nelson. Salut bien. C'est donc le Rap à Nelson de cette édition du jeudi 24 mai 2018. On retrouvera, Nelson, la semaine prochaine. Venez rencontrer l'équipe d'Omar Dwayr, Antonin Aspiro, qui se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix des outils et des accessoires nécessaires pour compléter vos projets au 87 rue Duban, à Rivière-aux-Renards. Savoir. Oui. Vous avez besoin d'équipements sportifs? Venez rencontrer l'équipe du Sport Expert du Carrefour Gaspé qui se feront un plaisir de vous conseiller pour satisfaire tous vos besoins en équipements sportifs au 418-361-5247. Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guy Lain-Normand, directeur pièces et services, Thierry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens et Guy Cloussier à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif est notre priorité. IGA Cronier vous propose fraîcheur et qualité, sans compter les services exclusifs à Gaspé. Découvrez notre vaste gamme de produits prêts à manger. Trouvez tout sous un même toit au marché IGA Cronier. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. À l'agenda, on vous rappelle que c'est ce soir la dernière séance d'informations concernant nos fameux bacs bruns. Ça a lieu à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Gaspé. C'est à 19h. C'est toutes, toutes, toutes vos questions pourront être posées et recevront réponses. pour ce qui est de demain, vendredi, au centre communautaire Douglas, il y a un 5 à 7 en collaboration avec l'accord de riz du Grand Gaspé. Il y a également les filles d'Isabelle de Rivière-aux-Nards qui tiennent un bingo au centre Elias du Frensest à 19h30. Et samedi, on vous le rappelle, c'est la marche d'Alzheimer, c'est en soirée. On vous invite à aller faire un tour du côté de leur page Facebook, justement, où vous allez retrouver toutes les informations. Le départ se fait à partir du musée de la Gaspésie. En terminant, pour nous joindre, ce n'est pas très compliqué, vous pouvez nous contacter via courriel, nouvelles au pluriel, arrobaas, télégaspé, un seul mot, pas de trait d'union, pas d'accent.ca ou encore via notre page Facebook quand un message privé c'est extrêmement simple. Généralement, on répond dans les minutes. Pour revoir notre émission, là encore, notre page Facebook, les différentes entrevues se retrouvent segmentées aux environs de 4h30, 5h. Et là, évidemment, on vous invite à les partager. Enfin, puisque c'est jeudi, je tiens absolument à remercier Yann Viber à la technique, à la réalisation, à la production, à l'Ouette, sans qui cette émission n'existerait pas. Et également, notre ami Yannick Bernier, le maître du web, avec qui, lui, met tout en ligne, que ce soit sur Facebook, justement, ou YouTube. Voilà, c'est notre émission pour la semaine. On espère que vous avez apprécié. et puis, on se donne rendez-vous lundi. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada